Après une autre publication qui date du 5 octobre 2022 sur la complicité manifeste de l'empereur Doyou de travailler en étroite collaboration avec le Rwanda pour déstabiliser la RDC, Denis Sasungueso avait été convoqué par le président, le charismatique président Félix Kisekedi, pour recueillir les propos du régime de Bravaville sur un éventuel campagne contre la République démocratique du Congo. Au cours de cette rencontre franche et directe, Denis Sasungueso a été réduit à sa plus simple expression par les autorités de Kinshasa qui n'ont pas hésité d'exprimer leur mécontentement sur la politique, la dangereuse politique sous-régionale de Bravaville, notamment avec la présence militaire des soldats Rwandais dans la région de Maluku. Au sortir de cette visite, Denis Sasungueso a été traité de peu fiables et de dangereux. Pour l'intégrité territoriale de la RDC, nous avons pu joindre par nos canaux, notre vieux Félix Kisekedi. Il nous a exprimé le sentiment de déception des cadres de son pays sur le rôle trouble de Bravaville avec Paul Kagame. Le régime du dictateur Denis Sasungueso est sur la scellette et le président Félix Kisekedi le sait. D'autant plus qu'il s'était opposé à l'arrestation arbitraire de l'opposant Marcel Makome à l'aéroport de Ndili. Une affaire qui avait fait grand bruit. Et vous qui nous écoutez, qu'en pensez-vous du jeu trouble du dictateur Denis Sasungueso et de l'autoritaire Paul Kagame ? Faites le mou savoir dans l'espace commentaires. Au revoir.